Musique Levez-vous ! Ok, petit exercice, très simple. Ce geste-là, c'est un clap, je vais faire un clap comme ça. C'est-à-dire que j'envoie une main à mon voisin, d'accord, en claquant. Et donc, quand je te l'envoie, ça veut dire que tu as le pouvoir de l'envoyer à ton voisin, qui va l'envoyer à son voisin, qui va l'envoyer à son voisin, d'accord ? Ok ! Je vais vous proposer de vous présenter, c'est-à-dire de dire votre prénom avec ce qu'on appelle une signature corporelle, c'est-à-dire avec une humeur physique. Un adolescent n'a pas forcément d'espace pour s'exprimer, dire ce qu'il ressent, son point de vue sur les choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je vais mettre en place immédiatement, qu'ils sentent que c'est possible avec moi. Donc déjà, ça crée quelque chose de très particulier. Dès qu'on dit le mot théâtre, tout le monde part en courant et personne ne veut en faire. Donc des fois, je ne vais pas annoncer qu'on va faire du théâtre. Mon objectif, c'est qu'il soit à l'aise le plus vite possible, un esprit de confiance, de jeu et de plaisir, qui va me permettre, moi, plus loin, de rentrer dans le vrai plaisir de théâtre pour moi. Et après, dans mon sujet de travail artistique, ça va être vraiment, pour moi, porteur. C'est-à-dire, c'est travailler sur la métamorphose, la crise, la révolte, le désespoir, tout ce qu'on peut rencontrer, l'état adolescent, je le trouve porteur sur le plan artistique. Bon, du coup, on commence avec ce groupe-là ? On va là-bas ? On va juste essayer de faire regarder la marionnette. Comme je vous ai expliqué hier dans le spectacle, le plus important pour une marionnette, c'était son regard. C'est comme ça qu'on a l'impression qu'elle vit un peu. Vous vous souvenez ? L'orientation directionnelle. Libre à vous de vous amuser un peu. C'est-à-dire, vous pouvez faire des regards plus rapides. Ou des regards plus insistants. Voilà. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Qui c'est qui y va, qui essaye ? C'est une manière de transmettre une pratique artistique. Pour moi, c'est pas tant enseigner une discipline que de faire en sorte de la partager vraiment en fonction du public. Ce qui m'a plu tout de suite, c'était l'idée d'avoir un temps qui ne soit pas juste une après-midi ou deux, trois jours de présence à la fois dans un endroit inconnu. Nous, d'être en immersion ailleurs que dans un théâtre. Et aussi, le fait qu'on puisse être tous les trois et qu'on ait le temps de se retrouver et le temps de voir un peu comment on pratique. En fait, on est à la fois des artistes différents, mais on a tous les trois une envie forte de transmettre à chacune de nos disciplines. La rencontre du jeune public a été très intéressante et je suis content aujourd'hui d'être en collège pour pouvoir justement rencontrer à nouveau des jeunes et leur transmettre un point de vue, une pratique. Et il me semblait intéressant surtout d'avoir des initiations au jonglage et parler aussi de nos pratiques artistiques. Si on leur donnait goût au spectacle pour qu'ils aillent voir des pièces, qu'elles soient en cirque, en théâtre, en marionnette, en danse, qu'ils aillent au théâtre pour découvrir des nouvelles choses, avoir une réflexion partagée, c'est déjà formidable, ce serait gagné. Le climat qui règne en classe, maintenant lorsque nous menons la classe de façon plus traditionnelle, n'est certainement pas le même. Déjà, d'emblée. Parce que c'est créé, alors je n'ose pas parler de complicité, parce que les statuts sont marqués et jamais pendant ces ateliers, alors même que nous travaillons différemment, ils n'ont cessé de considérer que j'étais leur professeur et ils ont toujours respecté mon autorité. Et effectivement, le fait de travailler d'une autre façon et d'élaborer petit à petit au fil des ateliers cette confiance permet de donner de la valeur ajoutée à un cours plus traditionnel. Sous-titrage ST' 501